Eh bien salut à tous c'est Nasux, j'espère que vous allez bien, 18e épisode de Ghost of Tsushima, on rejoint le seigneur Shimoha pour l'attaque de son château, même s'il semblerait que Ryuzo prépare quelque chose, on sait pas trop ce qu'il prépare mais il a dit qu'il doit être le prolongement de votre bras, portez chaque coup de tout votre corps. Oui, très bien, maintenant avancez, déstabilisez l'adversaire. Seigneur Sakai, bon travail. Mais il a dit qu'en gros il pouvait capturer Jin sans pour autant le tuer, donc je sais pas du tout ce qu'il manigance. Grâce à tes efforts, nous avons une armée pour reprendre mon château. J'avais raison de croire en Yuna. J'ai déjà organisé son paiement. Les renforts du Shogun seront bientôt là. Avant qu'il n'arrive, nous devons résoudre un problème. Mes éclaireurs ont intercepté des ordres du Khan, adressés à Ryuzo. Ces mercenaires sont prêts à nous attaquer par le flanc. Savez-vous où se trouve Ryuzo ? Non loin, au fort de Koyasan. Tu n'as pas à l'affronter tout seul. Il était mon ami. Je m'occuperai de lui. Fais ce qu'il faudra. Nos troupes seront prêtes à se battre à ton retour. Ouais, ça pue le piège. Comme par hasard. Il n'y a peut-être pas besoin de le tuer. Ensuite, on intercepte comme par hasard un message du Khan, qui est comme par hasard adressé à Ryuzo, qui est comme par hasard, qui comme par hasard nous dit où il est, quoi. On ne pourra pas tout prendre. Qu'est-ce que tu laisses ici, toi ? Plus que tu ne l'imagines. Vous partez ? Ton oncle a tenu parole. Notre bateau part demain à l'aube. J'ai besoin de toi une dernière fois. Ryuzo se cache dans le fort de Koyasan. Non, Jin. Essaie de me comprendre. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. J'ai vécu le ventre vide. Et j'ai pris tous les risques pour enfin gagner de quoi refaire ma vie sur la Grande-Île. Je ne veux pas renoncer. Je ne te demande pas de le faire. Aide-moi à vaincre Ryuzo, et je t'aiderai moi-même à partir. C'est ton combat, Jin. Pas le mien. Tout ce que je veux, tout ce qu'il nous faut, c'est un nouveau départ. Je n'insisterai donc pas. Merci, Yuna. Merci pour tout. Puisses-tu trouver la paix ? Toi aussi. Monseigneur, écoute bien ta sœur, Taka. Elle prendra soin de toi. Au revoir, Seigneur Sakai. Je pourrais y arriver seul, à la faveur de la nuit. L'OST est discrète, mais quand on l'entend, elle est quand même jolie. Quitter le camp. Ok, on va quitter le camp. Il y a une sortie pas très loin ou pas ? Ah, attendez, attendez, attendez. Oh, mais ça reste pas une sortie ici ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est peut-être un peu haut, par contre. Je serai bientôt là, Ryuzo. Salut. Comment je glisse ? Comment je descends ? C'est un peu con, quand même, comme mort, Jean. Rendez-vous au fort de machin mon cul. Ok. Eh bien, on va aller chercher Ryuzo, même si ça pue le piège. On va pas se le cacher. Ça pue quand même bien le piège. Par où je passe ? Je suis en train de partir n'importe où. Ah, un bambou d'entraînement, tenez. Ok. Le cheval. Le cheval, casse-toi, s'il te plaît. Putain, mais regardez, il n'y a rien qui va. Je ne vois rien. Putain, mais le cheval qui fait tout buguer, là, j'y crois pas. Ah, je crois que je vois le fort. Ouais, je vois un bâtiment et c'est à 100 mètres. J'ai attendu longtemps devant, quand même. Ah, je vois un bâtiment et c'est à 100 mètres. Je vois notre île en nous battant ensemble. Je soutiens le fantôme. Je ne peux pas t'opposer aux Mongols. S'il t'arrivait malheur, laissez-moi au moins faire diversion. J'en éloignerai quelques-uns pour équilibrer le combat. Très bien. Mais dès qu'il te voit, tu rentres au camp au triple galop. Je serai à la hauteur. Vas-y, je vais m'infiltrer dans le fort. Des chiens ! Les Mongols ne sont que des chiens galeux ! Je vous dénoncerai au seigneur Shimura. Les samouraïs viendront vous tuer. Ils couperont vos têtes de lâche ! Bon, on va jouer en mode pu-putain, je pense. Par où je pourrais rentrer ? Oh, peut-être par là. Ça me semble pas très intéressant par là-bas. Pas moyen de passer au-dessus de ça, là ? Putain, je vois pas beaucoup d'entrée, par contre. C'est bien complexe, là. Je vais pas passer par la porte d'entrée, quand même. Il n'y a vraiment pas un passage ? Ou alors, il faut vraiment que je passe par la porte d'entrée en mode, il n'y a pas de problème ? D'accord, il fallait vraiment que je fasse ça, alors. Bien joué, Dakar. Maintenant, retourne te mettre à la bruit. Il doit être derrière la porte. Il doit être derrière la porte d'entrée, par contre-d'entrée, par contre-d'entrée. Ça va, ils ont pas sonné l'alerte. Non, ils ont pas sonné l'alerte, c'est bon. Par contre, comment je vais faire là pour passer ? Ou alors, je peux peut-être passer comme ça ? Ah, il y a une échelle juste ici, parfait. Ils ont sonné l'alerte, mais maintenant qu'ils ont sonné l'alerte, ils savent pas où je suis. Ah, quoique l'alerte a pas été sonné trop longtemps. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. On va aller se faire lui qui est là-haut, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Il me gênait, je sais pas trop pourquoi. Ok, il y a un mec là-bas. Mais sinon, on est bon. Je vois une personne, c'est peut-être Ryuzo. Ouais, je crois que c'est Ryuzo. Ouais, c'est lui. Ryuzo. Comme on se retrouve. Tu sais pourquoi je suis là ? Oui. J'ai fait en sorte que tu saches où me trouver. Le Khan veut te rencontrer. Je ne viens pas négocier. Tu nous as tous trahis. Nous pouvons sauver notre île ensemble. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, Ryuzo. Je le suis. Seigneur Sakai ! Seigneur Sakai ! Je vous en prie, réveillez-vous ! D'accord. Comment ? Vous êtes parti longtemps. Je savais qu'il y avait un problème. Je suis venu vous aider, mais les Mongols m'ont attrapé. Vite. Il faut qu'on se libère. Nous allons mourir. Rien n'est encore fait. Desserre tes liens. Je dois desserrer mes liens. Taka. Courage. Tu dois avoir soif. Ayrag. Tu l'es, de ma meilleure jument, l'ultime présent qu'elle m'ait fait. Elle s'est brisée la pâte hier. J'ai offert sa viande à mes hommes. Nous faisons ce qu'il faut, Seigneur Sakai. Voilà pourquoi nous sommes des survivants tous les deux. Je suis un samouraï. Tu es plus qu'un samouraï. Tu es le fantôme. Convainc tes hommes de s'allier à moi, et je les laisserai en paix. Jamais mes hommes et moi ne vous serviront. Ton oncle... me fait la même réponse. Quand je lui ai demandé de capituler... Il a refusé d'être votre esclave. Meuf a mis aussi mes sources de fierté. Et je sais ce que c'est de vivre dans l'ombre d'un autre. Pourquoi se contenter des restes, quand nous mériterons d'être des légendes ? Il est déjà une légende. Tu vois. Ton peuple te fera fidèle. Joins-toi à moi et sauve-le. Vous voulez nous diviser pour nous contrôler ? Comme avec Ryuzo. Nous refusons. Ah, légende ! Ne semble pas se soucier de ton sort. Tue-le. Et tu seras libre. Fui, Taka. Non ! Taka ! Non ! Arrêtez ! Dites à Yuna, putain ! Ton ami est mort. Pour toi. Je vais en trouver un autre. Et encore une fois, tu devras choisir. Non ! Tu veux pas, tu veux pas. La pierre. Bon, au revoir Taka, on va essayer de se défaire de ses liens C'est dommage Taka c'était vraiment un mec super cool Récupérer l'équipement à 10 mètres Ah, bon ça va, s'ils l'ont mis juste à 10 mètres Oh, provision C'est vrai que je pourrais faire une confrontation mais... Ah, ils ont quand même pu sonner l'alerte Ça me fait quand même chier pour Taka, je l'aimais bien ce mec Il était vraiment cool Euh, non ils sont pas en alerte, ok, l'audio n'était pas... N'était pas bon On est pas trop mal pour l'instant On est pas trop mal pour l'instant Non Morts aux traîtres ! Pas de quartier ! Traître. Jyn ! Yuna. Le Khan et Yozo viennent de partir. Où est Taka ? Je sais qu'il est là. Il m'a laissé une note disant qu'il t'avait suivi. Où est-il ? Non. Non ! Non ! Non ! Yuna, attends ! Taka ! Il n'aurait pas dû être là ! Pourquoi a-t-il fait ça ? Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501